bonjour et bienvenue sur la chaîne dbbois cette semaine je vais mettre une option sur mon chariot de coupe si vous avez raté la vidéo de la fabrication de celui ci je vous mets le lien dans la description juste en dessous et en fin de vidéo alors cette option c'est quoi c'est pour l'assemblage à queue droite je pense que c'est le terme exact si pas n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire c'est pour faire plusieurs lamelles qui vont venir ici s'assembler ensemble allez c'est parti et C'est parti ! 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 Là, l'astuce, c'est maintenant, on va venir faire la première entaille pour placer après la languette. Ici, on va vraiment le mettre à fleur du bord du chariot de coupe. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc là, je vais venir faire ma première entaille. Je vais venir ici découper cette pièce-là qui a une pièce un peu plus dure, une pièce en chaîne. Je vais découper à bonne largeur pour venir la fixer dans la seconde entaille. Et vous allez voir, là, l'astuce, c'est que, ici, je suis au bord. Je le décalerai un tout petit peu de la valeur de la largeur de la lame, donc de la pièce que je vais couper. Je refais la deuxième entaille. Je le remets à sa place. Et là, on fera les essais pour voir si cet assemblage est vraiment nickel. Je sais que ce n'est pas évident à expliquer. J'espère que vous m'aurez compris. De toute façon, vous allez voir tout de suite ça en images. Allez, on y retourne. Et là, on y retourne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bien, bon, ça y est, c'est monté. Vous avez vu, j'ai mis ma petite butée sur le côté. J'arrive, je viens me décaler comme ceci. Je viens en butée. J'ai vérifié la lame, ici. C'est vraiment centré. Maintenant, on va faire le premier test ensemble. Donc, des lames de terrasse classiques. On va regarder si tout ceci s'emboîte. Allez, on y va. Bien, bon, ça y est, le premier test est fait. Donc, comme vous avez pu voir, ça y est, je l'assemble. Je le trouve un peu dur, un peu serrant. Alors, il me reste encore un réglage à faire. C'est déjà pas mal, mais moi, je le trouve un peu trop serrant. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais intercaler ici une entretoise entre les deux pour régler. Je vais me rapprocher de la lame. Comme ça, mes tenons seront plus fins. Alors, tout simplement, comment on fait ? Si c'est serrant, je me rapproche de la lame. S'il y a trop de jeu, je m'écarte de la lame. Allez, je règle ça et je vous reprends après. Bien, bon, voilà, ça y est. Donc, ici, j'ai intercalé juste une petite épaisseur de dixième 0,2 mm. C'est vraiment pas beaucoup. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, c'est difficile, c'est vraiment emmaillé. Je me suis rapproché de la lame. Et là, quand vous regardez bien, ici, ça s'emboîte parfaitement. C'est un peu gras, mais c'est beaucoup plus facile. Je me suis rapproché, tenons seront plus petits. Voilà. Super. Je suis super content. Ça va m'amener pas mal d'assemblage pour différents projets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important en ce moment, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao.